On va découvrir ce bateau, visite du PRB avec le maître Vincent Riau. On est parti. Le PRB c'est un bateau qui, vu de l'extérieur, est assez similaire à mon bateau d'il y a 4 ans. Et voilà, la seule différence qu'il peut y avoir de visible, c'est que le roof, la cabine du bateau est beaucoup plus petite. C'est donc un endroit abrité, là il est mouillé parce qu'il a été nettoyé ce matin, mais le poste de veille du bateau se trouve ici, là, tranquille, assis, en pouvant regarder devant et en pouvant régler les voiles. Avec tous les cordages qui arrivent de l'avant du bateau. Pour les manœuvres un peu plus importantes, on s'équipe, on met le ciré, on sort à l'extérieur et donc on peut s'aider de la colonne de moulin à café, et puis de ces deux winches, là, voilà. L'électronique de bord qui nous permet de connaître l'environnement. Donc là-dessus, on lit la force du vent, la direction du vent, la vitesse du bateau. Et puis ici, sur les côtés, on a les commandes de pilote automatique ainsi que les commandes pour basculer la quille parce que notre beau bateau est un bateau à quille orientable. Donc après avoir visité le cockpit, on va visiter la plage avant. La plage avant, c'est l'endroit où on va quand on a besoin de changer de voile. Pour monter les voiles, ici, on a un winch sur le mât. Ceux qui se trouvent à l'arrière, qui servent à monter les voiles qui sont à l'avant. Et les voiles, on va les prendre dans la soute à voile, ici, qui se trouve là. Donc on a un capot qui donne sur le pont. Après, on l'installe, soit sur le pont, soit sur le bout dehors, quand ce sont les très grandes voiles de portant. Pas de problème. Alors l'intérieur du bateau, il est vraiment sommaire. Aujourd'hui, tout est fait pour la performance, pas grand-chose pour le confort. Donc à l'intérieur du bateau, il y a en premier lieu la table à cartes. C'est l'endroit où on travaille, l'endroit où on fait la navigation, l'endroit où on analyse les fichiers météo qui nous permettent d'établir après une stratégie. Il y a l'endroit où on dort, là-bas, donc les couchettes. Là, l'endroit où on fait à manger, donc la cuisine équipée de PRB. Sinon, le bateau, il est entièrement vide. Il y a juste le matériel embarqué. Alors le matériel embarqué, ce sont des voiles, des sacs qui contiennent le matériel de sécurité, la nourriture et l'outillage et le matériel de rechange. Les sacs comme ceux-ci. Donc ces sacs, on les envoie d'un bord à l'autre du bateau à chaque fois qu'on fait une manœuvre, qu'on vire de bord. Et que ce soit les voiles ou tous les sacs avec l'équipement du bateau, on les déplace de part et d'autre du bateau à chaque fois qu'on manœuvre, mais aussi à chaque fois qu'on change d'allure, c'est-à-dire qu'on les envoie de droite à gauche, mais on les envoie aussi d'avant en arrière. Et ça représente à peu près 600 kg d'avoir du bateau à déplacer à chaque fois qu'on fait une manœuvre ou à chaque fois que la direction du vent on voulue.